C'est avec vous Linda Bebsa, bonjour. Bonjour. On va revenir avec vous Linda sur un massacre qui a eu lieu en septembre 1982 à Sabra, à Shatila, deux camps de réfugiés palestiniens à Beyrouth, où sous le commandement d'Ariel Sharon, des flagistes, des phalangistes plutôt, ont assassiné des milliers de civils désarmés, parmi lesquels des femmes, des enfants et des vieillards. Ce massacre a duré du 16 au 18 septembre dans un Beyrouth complètement quadrillé par les forces sionistes. Dans la ville, on avait compris que quelque chose de terrible se tramait, mais on ne savait pas quoi. Et quand, quelques jours plus tard, des correspondants de presse travaillant au Liban sont enfin autorisés à rentrer dans ces camps, ils découvrent l'ampleur de ce carnage. Des enfants décapités, des hommes en palais et des femmes enceintes mutilées sont retrouvés baignants dans leur sang. Ce massacre a fait au moins 3500 morts et plus de 800 disparus. Mais les auteurs de cette barbarie n'ont jamais été inquiétés, même si, sous la pression de l'ONU, une commission d'enquête a finalement conclu à la responsabilité d'Ariel Sharon et aux phalangistes, qui n'ont jamais été traduits en justice. Ce carnage est vécu par les Palestiniens comme un drame venu s'ajouter à une histoire rythmée par les massacres et les exactions, une histoire d'horreur qui égrène des drames comme à Deryessin, à Tel Zatar, l'opération Rempart, le massacre de Kébiya, celui de Wadi Foukine ou celui de Jenin. Le monde a encore en tête ces témoignages, ces détails racontant l'horreur et l'inénarrable. Partout, les mêmes méthodes. Sionistes, des enfants écorgés ou empalés, des femmes violées et ventrées, leurs poitrines pendues à des zestes d'étales de boucher, des centaines de fœtus crevés, des têtes et des membres coupés à la hache, des piles de cadavres entassées, les uns sur les autres. En fait, pour Sabra et Shetila, tout était programmé. Le 6 juin 1982, les Israéliens assiègent Beyrouth et encerclent les 15 000 combattants de l'ONP avec leurs alliés libanais et syriens. Début juillet, le président des États-Unis, Ronald Reagan, envoie Philippe Habib, assisté de Maurice Draper, pour résoudre cette crise qui menaçait d'embraser le Proche-Orient et menacer les intérêts américains. Un deal est conclu. Le règlement de la crise nécessitait le retrait du Liban de Yasser Arafat et de ses hommes et les Américains avaient assuré justement à Arafat que les populations civiles des camps palestiniens ne seraient pas inquiétées. Aujourd'hui encore, en dépit de tous les crimes qu'il commet et malgré toutes les résolutions de l'ONU adoptées contre lui, Israël est toujours considéré comme un partenaire de choix pour l'Occident. Cet État voyou, expert dans les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité, jouit toujours de la même impunité. Merci beaucoup Linda Bobsa, 7h36.